Après la Colombie-Britannique, la grippe aviaire frappe au Québec. Les autorités ont confirmé la présence du virus dans deux élevages de la Montérégie. Préoccupation pour tous les producteurs de volailles qui ont leur troupeau à l'oeil. Andy Saint-André. Pour les éleveurs de volailles du Québec, pas question de prendre de risques, surtout en ce moment. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller faire une entrevue à l'intérieur actuellement? Avec ce qui se passe présentement au Québec, les entrevues à l'intérieur, les visites externes sont plus ou moins recommandées. Les récentes éclosions de grippe aviaire les maintiennent sur un pied d'alerte. Quelles précautions, par exemple, on prend ici? Il y a des barrières ici. On se lave les mains, on change nos bottes. Et évidemment, par-dessus, toutes les mesures de biosécurité à l'année. Car pour la deuxième fois en deux jours, l'Agence canadienne d'inspection des aliments confirme la détection de cette infection virale contagieuse à deux emplacements dans la province. Le 17 novembre, dans la MRC des Mascoutins. Puis le lendemain, dans la MRC de la vallée du Richelieu, également située à Montérégie. Lorsqu'il y a un cas confirmé, les oiseaux infectés vont être dépeuplés. L'Agence met en place ce qu'on appelle une zone de contrôle primaire d'un rayon d'environ 10 km. Tous les déplacements liés au secteur avicole dans cette zone-là doivent se faire sous permis. C'est la période de migration des oiseaux. C'est le danger de répandre ces fiantes contaminées. L'influenza virus de type A affecte les oiseaux et peut entraîner leur mort, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises agricoles. Bien qu'ils puissent se transmettre aux humains, cela reste assez rare. C'est pas vraiment un virus présentement qui est reconnu pour rendre les gens très malades. Bien qu'on ait un cas en Colombie-Britannique d'un jeune qui est aux soins intensifs. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper en achetant du poulet, de la dinde ou des oeufs dans une épicerie. La transmission de la maladie s'effectue principalement par les sécrétions et les excréments des oiseaux porteurs. Ça peut être également un contact direct sur une surface qui a été contaminée. C'est un virus qui est capable d'infecter des centaines d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Présentement, on a un virus qui est en train de nous forcer à réécrire les livres de référence. La grippe aviaire, classée parmi les maladies à déclaration obligatoire, exige une vigilance accrue. Les éleveurs sont ainsi appelés à renforcer les mesures de biosécurité dans leurs élevages. Ce n'est pas la meilleure période de l'année pour dormir sur nos deux oreilles. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Notre-Dame de Stambridge.